Donc là vous pouvez voir nous sommes enfermés derrière des barbelés, une sorte de prison. On est dehors, bon, là c'est de l'autre côté des barrières, les CRS. Voilà à peu près le monde qu'il y a, on est pas non plus plusieurs centaines, mais il y a quand même un petit peu de gens qui sont là. Voilà, on tiendra au courant pour la suite, mais bon je vous laisse sur cette image de barbelés qui est quand même assez flippante. Envoyez des textos à vos potes, il vous plait, là on est en direct sur la nature. Je peux pas mettre pause, je peux pas mettre pause, je peux pas mettre pause. Vous dites coucou à internet ? Coucou ! C'est qui ? Il y a environ, je crois, 5 ou 600 personnes qui nous regardent là. Voilà, on a couvert toute la manif en direct aujourd'hui. Et bah, on couvre la suite. C'était pas prévu, mais bon. Ça y est, ça envoie. Est-ce que tu les mets sur Twitter ? Bah là, on est sur la chaîne live stream Agence Infolibre. Et il y a un direct, ça s'appelle bus garde à vue, un truc comme ça. Il faut faire tourner dans les réseaux. Ah, c'est toi. Envoyez, dites à vos potes, à vos gens en contact machin, que là il y a un direct. Depuis live stream. C'est quoi le nom exact ? Je tiens à remercier tout mon public. Agence Infolibre. Livestream. Bah, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le programme là ? Euh, garde à vue. Hein ? Garde à vue semble-t-il pour tout le monde. Non, sérieux ? Ben, c'est ce que disent ceux qui sont passés de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on est stockés, on rentre par là, et on ressort par là. Les mecs qui sont ressortis de l'autre côté ont tous des notifications de garde à vue. Ça fait trois heures et demie qu'on est là. Techniquement, on ne nous a pas dit pourquoi on était là. Euh, qu'on a limite pas le droit d'aller glisser, on a presque pas... On n'a pas à bouffer, on n'a rien. On ne sait rien. Et il faut se presser contre la grille pour essayer de passer, parce qu'ils nous prennent par groupe 2-5, mais vu qu'il y a des groupes, des busts qui arrivent par cinquantaine, voilà, on est cinquante dans un buste à peu près à chaque fois. Ben, il y a plus de personnes qui arrivent que de personnes qui passent. Ça va, nous, on était les derniers, hein ? Je vous rassure. On était les derniers ? Je ne sais pas, c'est vrai. Mais on n'est jamais sûr. Si, si, ben, on est parti. Si, c'était vite, c'était bien. On était les derniers. Oui, mais a priori, il y a des gens qui ont été chopés pour autre part que... Ah bon ? Que place Levant, il paraît à Odeon. Mais Odeon, ils ont réussi à sentir. Ah oui ? Oh là là... On ne va pas couper à la garde à vue. Eh non, on ne va pas y couper. Moi, je suis quand même une petite fréquence, hein ? Eh ben... On va passer une bonne nuit en perspective. Allez, on va vous montrer les... On va vous montrer les barbelés. Regardez... C'est Shoah... Ah putain, c'est mouillé. Mais regardez les barbelés, les gars. Là, nous, on est journalistes. On vient... Filmer une manif. Regardez ce qu'il se passe. On finit derrière des barbelés. Non, mais... Allo ? C'est vous, hein, Pauline ? Ouais ! On s'est déjà vu, en fait, à Zouzoua, la première. Eh ben ouais. C'est moi qui ai brûlé ma carte électrice. Ah euh... Moi, je n'ai pas filmé ça, je crois. Vous n'avez pas filmé ça ? Non. Mais là, on est en direct, sur internet. Donc, alors, moi, j'ai deux, trois petites infos à dire. Attends, attends, j'ai de la femme en... Regarde. D'accord. Non, vous avez raison. Moi, je suis pas bien, mais moi... Attends, attends. Trouve-moi des piles là-dedans. Dans cette fâche, il y a des piles. Attends, attends, on va se mettre de l'autre côté. Alors voilà, c'est l'agence infolibre. Moi, l'Apollo, il a repris son appareil photo. Vu que maintenant, il ne pleut plus. On le relote encore, mais... Ouais, on a tous super froid. Il fait super froid. Ça fait depuis 20h qu'on est là. Il est exactement 23h30. Ouais, c'est ça. Et on a attendu à peu près le même temps sur la place Levant. On a été pris en panier à salade par les CRS qui nous ont chargés quand on a voulu évacuer. Attends, 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 vas-y. Je vais vous dire reste, il n'y a pas de souci. Et donc, on a été pris en panier à salade. Donc, on s'est retrouvés de 18h à 20h à attendre mouillés dans le froid, à demander des explications à un CRS en restant tranquille, en demandant les choses tranquillement. On n'a pas eu de réponse. Et voilà, on nous a évacués petit à petit dans des cars de police et qui contiennent à peu près 40 personnes. Il y en a 5 qui sont arrivées. Donc, on est à peu près entre 200 et 300 personnes ici. Il va pas nous rester énormément battrés. Ce que je te propose, c'est qu'on coupe le live pour le moment. Et qu'on en voit plus tard. Bon, maintenant que vous avez vu ce qui nous attend, faites tourner l'info partout. Enfin, c'est juste scandaleux, quoi. Je veux dire, dans quel pays on est ? On est dans un pays, soi-disant, qui fait des leçons de démocratie. On va aller faire des leçons de démocratie de liberté de la presse aux Chinois. Et en France, les journalistes, ils finissent derrière des barbelés. Regardez tous ces gens qui sont venus et qui ont été manifestés complètement.